Wesh les potos ! Bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Swakoulo Mike et dans cette vidéo je vais vous présenter un glitch sur Call of Duty Vanguard Zombie sur la map Dare and Fang qui va vous permettre de faire des XP en illimité et qui va vous permettre de débloquer le Dark Meter très facilement et très rapidement en zombie. Alors pour ce faire, je vous conseille de vous créer une classe avec l'arme que vous voulez débloquer les camouflages ou alors si vous voulez juste faire des XP, prenez une arme qui est très efficace et qui fait beaucoup de dégâts genre un pompe. Ensuite ce que vous allez devoir faire c'est vous rendre ici là où il y a l'atout courir vite, vous voyez c'est le gros bâtiment et en fait il faudra que vous soyez dans l'objectif soit récolte, il faudra être dans l'objectif récolte, c'est le mieux. Donc là regardez, on peut voir aussi apercevoir le lieu, ça doit ressembler à ça, quand vous regardez dans le portail vous voyez le lieu, donc si ça ressemble à ça, ça veut dire que vous avez le récolte juste au dessus, ça veut dire que vous pouvez faire le glitch. Donc c'est parti, je vais vous montrer ce que vous devez faire. Tout d'abord moi ce que je vous conseille c'est d'aller dans vos paramètres, ensuite dans manette gameplay, vous allez dans déplacement et vous mettez sprint automatique tactique. Donc c'est sprint tactique automatique je crois. Donc je vais revérifier, paramètres gameplay dans sprint, voilà c'est sprint tactique automatique. Ce qui va faire en sorte que votre joueur, votre personnage va courir directement tout seul comme ceci. Alors ce que vous faites ensuite c'est que vous achetez directement l'atout qui est juste là, voilà au KLM pour le faire encore plus facilement le glitch. Ensuite vous montez sur le petit rebord que je suis en train de faire là, juste ici, voilà. Et là soit vous sautez ici, soit vous sautez là. Donc regardez, vous mettez l'atout de joystick en avant, vous sautez et voilà, vous êtes dans le glitch. Mais c'est pas tout, c'est pas tout, je vais quand même vous montrer de l'autre côté. C'est super facile, il faut vraiment sprinter, après vous pouvez le faire sans sprint automatique mais bon je trouve que c'est plus simple. Vous pouvez le faire aussi juste ici, donc vous sprinter, vous sautez et regardez, vous êtes dans le glitch. Alors de là, attendez on va sauter de l'autre côté, parce que c'est préférable, je préfère. De là vous pouvez monter ici, voilà, vous suivez le truc. Là vous enlevez carrément votre sprint automatique pour ne pas retomber n'importe où parce qu'il faut faire attention de surtout ne pas tomber dans le trou juste ici. Parce qu'après vous ne pourrez plus ressortir. Très important, là vous pouvez rentrer dans la map mais quand je vais aller en dessous de la map, là vous ne pourrez plus ressortir dans la map. Donc si vous allez en dessous de la map, sachez que vous ne pourrez plus ressortir. Donc là si vous voulez, vous pouvez monter, vous pouvez aller de l'autre côté, juste ici, juste ici. Mais voilà, ça c'est limité, faites attention de ne pas vous bloquer bien entendu. Moi ce que je vous conseille de faire, c'est aussi de prendre deux armes. J'ai oublié de le préciser, mais essayez de prendre deux armes, comme ça vous êtes sûr que vous pouvez faire les camouflages de deux armes avant d'aller dans le glitch. Donc si vous avez oublié, redescendez du glitch et là vous allez chercher une arme. Alors, là ce qu'il faut faire, c'est aller juste ici, hop, vous allez vous retrouver en dessous de la map. Voilà. Et là regardez, les zombies vont tous pile up, par exemple ici. Ouais, ouais, en fait c'est le meilleur endroit. Les zombies vont tous pile up ici à cet emplacement. Alors bien entendu, moi je le fais à la manche 1 pour vous présenter le glitch. Mais moi je vous conseille de le faire à la manche 5, 6, 7, voire 10. Comme ça vous avez des zombies hurleurs, vous avez des zombies normaux, vous avez des zombies élites. Et vous allez pouvoir débloquer tous les camouflages que vous voulez. Parce que tout simplement, regardez, vous tirez dans la tête pour faire des kills à la tête. Vous tuez les zombies élites avec les défis qui vous demandent de faire. Voilà, vous êtes franchement, vous êtes posés. Les zombies vont venir en illimité. C'est une manche. Dans ce mode de jeu, les manches sont en illimité. Donc si vous êtes à la manche 10, vous resterez à la manche 10 en illimité. Et regardez, bien entendu, ce que vous pouvez faire, c'est ramasser les munitions. Est-ce qu'on a accès à la boîte de munitions ? Je ne sais pas, je vais aller voir. On n'a pas accès à la boîte de munitions. C'est un petit désavantage. Il faut savoir que dans ce mode de jeu, quand vous tuez des zombies, ils lâchent quasi des munitions tout le temps. Vous ne pouvez pas vraiment tomber à la cour de munitions. Si votre arme est efficace et qu'elle a amélioré au maximum, que vous êtes à une manche 10 avec toutes vos armes améliorées au maximum, vous n'allez pas manquer de munitions parce que vous allez tuer des zombies très facilement. Si vous avez peur de manquer de munitions, n'allez pas trop haut dans les manches. Par exemple, vous allez à la manche 5. Comme ça, vous ne mettez pas 300 balles pour tuer un zombie. Parce que si vous mettez 300 balles pour tuer un zombie, là, c'est clair que vous allez manquer de munitions. Mais si vous les tuez très rapidement, au fur et à mesure, les zombies vont vous donner des munitions. Donc ne vous tracassez pas là-dessus. Donc regardez, non, ce n'est pas des munitions, c'est des matériaux. Mais franchement, regardez, là, il m'a donné des munitions. Voilà, vous tuez 5, 10 zombies, il vous donne des munitions. Alors pour les récupérer... Ah non, ce n'était pas des... Ah si, il y a les munitions juste là. Donc là, je les ai fait tomber un peu trop loin. Donc si je ramasse le couteau, est-ce que je peux accéder ? Ah, voilà, je peux carrément accéder en m'allongeant. Donc c'est vraiment parfait. Si vous voulez faire vos camouflages, tous les camouflages de vos armes et XP vos armes, XP votre level, XP votre personnage même, XP et tout. Franchement, c'est le meilleur glitch que vous pouvez faire. Il est super facile. Et voilà, donc profitez-en un maximum. Bien entendu, ça va sûrement être patché dans quelques jours parce que c'est tellement facile qu'ils ont l'idée de mettre un mur au plafond. Donc on passe à travers. Donc voilà, si vous voulez en profiter un maximum, n'hésitez pas à le faire maintenant. Et j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Sois Cool Mec et ciao ! Peace ! Sous-titres par Jérémy Diaz